Est-ce que votre animal détruit tout sur son passage? Est-ce que votre animal a tendance à tout détruire sur son passage? Si oui, il est important de distinguer si votre animal détruit, gruge ou avale les objets. Si votre animal gruge du bois, du tissu ou du plastique, ça pourrait être parce qu'il a mal aux dents ou aux gencives, ou encore qu'il a un trouble digestif et qu'il essaie d'apaiser sa douleur. Pour cette raison, c'est important de vérifier auprès de votre vétérinaire à savoir si ce n'est pas un problème médical. Puis attention, en ingérant des objets non-combestibles, votre animal pourrait se causer de très gros troubles digestifs. Une fois que votre vétérinaire a écarté toute cause pouvant être médical, alors le problème pourrait être un vrai problème de comportement. Est-ce que c'est dû à de l'ennui? Est-ce que c'est dû à de l'anxiété? Est-ce que c'est simplement une recherche d'attention? Si votre animal va chercher quelque chose, puis l'amène en face de vous pour le détruire, ça pourrait être une recherche d'attention. Par contre, s'il fait à votre absence, ça pourrait être de l'anxiété de séparation. Pour contrer ce comportement, faites preuve de prévention, c'est-à-dire retirer les objets de son environnement, qui a tendance à détruire. Par contre, si l'objet est trop gros, si c'est un divan ou un cadre de porte ou un cadre de fenêtre, puis vous ne pouvez pas le retirer, alors il faut prévenir le comportement. Faites ceci en attachant l'animal avec vous, pour pouvoir le rediriger, ou lancer lui un jouet ou un gros os pour qu'il puisse gruger, puis ne pas penser à autre chose. En votre absence, vous pouvez placer l'animal dans une pièce où il n'a pas accès à ses objets, ou encore dans sa cage. Punir l'animal, c'est jamais la bonne solution, parce qu'il va simplement apprendre à faire le comportement à votre absence. Au lieu, redirigez-le. On essaie de répondre aux besoins de l'animal, dans ce cas-ci, gruger, en essayant de combler son besoin, en lui donnant des lamelles, des os ou des jouets remplis de nourriture. Vous pouvez aussi utiliser des vaporisateurs, mais ceci ne répondra pas aux besoins de votre animal. Finalement, dans certains cas d'anxiété ou d'hyperactivité, vous pouvez avoir recours à des produits naturels qui vont aider à diminuer le stress chez votre animal. Je vous invite également à vous référer à votre clinique vétérinaire. Elle saura répondre à vos questions et vous conseiller dans le comportement de votre animal. Cette capsule vous a été présentée par Zilken et a été réalisée en collaboration avec le département de comportement du groupe d'Aubigny.